Chez nous maintenant sur le campus de l'Université McGill, il y a une demande d'injonction provisoire qui va être déposée cet après-midi au Palais de justice de Montréal. On souhaite ordonner le démantèlement du campement. Le campement des manifestants sur le campus a pris de l'ampleur depuis le week-end. J'en discute avec Daniel Schwartz, qui est professeur adjoint à l'Université McGill. Bonjour, M. Schwartz. Bonjour. Comment vous voyez la situation présentement sur le campus de l'Université McGill? D'abord, je vais faire un peu mon prof, mais il faut comprendre pourquoi les étudiants sont là, pourquoi les étudiants et les profs sont là. Et c'est parce qu'on ne veut pas être complice dans un génocide. Ça, c'est quelque chose vraiment de base. Donc, ce n'est pas juif contre palestinien, ce n'est pas musulman contre juif. C'est vraiment des étudiants et profs juifs, musulmans, chrétiens, qui ne veulent pas être complices dans un génocide. Donc, vous, je comprends bien, vous êtes derrière les étudiants. Ce qu'on a entendu aussi, c'est que beaucoup de personnes qui étaient sur place n'étaient pas des étudiants de McGill, n'appartenaient pas à la communauté de McGill. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été témoin également? C'est un campus ouvert. Donc, bien sûr, on ne peut pas contrôler ce qui va passer à travers le campus. Des fois, c'est des gens qui veulent nous souhaiter que tout se passe bien. Mais aussi, des fois, il y a des choses qui arrivent, on essaie de régler cette situation dès que possible. Mais comme vous le savez, ce n'est pas possible de prévenir quelqu'un qui traverse, comme vous voyez dans l'écran, vous voyez ce petit chemin-là. Tout le monde peut juste se passer par là. Avez-vous été témoin de propos antisémites sur les lieux? Non, et moi, je suis un prof juif et je suis vraiment, vraiment sensible à tout ça. Donc, je peux vous dire qu'il faut toujours lutter contre l'antisémitisme. C'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Et je vois que ces étudiants, ils sont vraiment contre l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination, d'injustice, de racisme, tout ça. Donc, moi, je n'ai rien vu. Que pensez-vous de la réaction de l'université, en fait, de cette demande d'injonction qui sera présentée cet après-midi au Palais de justice de Montréal? Oui, je pense que c'est vraiment lamentable. Ils n'essaient pas vraiment, l'université n'essaient pas vraiment de comprendre les étudiants ou les profs et leurs demandes. Oui, ils ont sauté sur cette injunction. Ça fait déjà deux, trois jours qu'ils cherchent cette injunction. Et comme je comprends, en fait, je pense que c'est parce que, c'est ça, c'est mon avis à moi. Oui, je pense que c'est vraiment parce que la police n'a pas hâte de faire quelque chose comme ça. Ils n'ont pas envie, en fait. Donc, c'est pour ça que l'université cherche cette injunction en ce moment. Et je pense qu'ils essaient d'utiliser l'antisémitisme. Ils essaient d'instrumentaliser l'antisémitisme contre ces étudiants qui, comme je l'ai dit, sont extrêmement diverses. Oui, et je trouve ça vraiment lamentable. Quelle est la suite des choses? Les étudiants, ils n'ont pas l'intention visiblement de quitter pour l'instant. Est-ce que vous sentez encore cette mobilisation sur le terrain en quelques secondes? Je pense que le moral est vraiment très élevé, mais je ne peux pas dire la future. Daniel Schwartz, vous êtes professeur adjoint à l'Université McGill. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada